Les jours s'élèvent à la foire des châteaux, aujourd'hui j'ai envie de vous faire rencontrer un personnage qui aime la peinture du 19e et 20e et pour cela il faut me suivre. Laurent, bienvenue parmi nous. Je suis très content de t'accueillir. Comment t'es arrivé à devenir collectionneur et ensuite disons antiquaire ? J'ai l'âge de 10 ans, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui adorait la peinture, les antiquités, donc elle me traînait tous les week-ends au puce à Saint-Ouen et faire tous les magasins dans Paris. Donc les premières années, bon c'était pas très drôle, on préférait être dans la cour avec les copains et puis après je me suis pris au jeu et puis c'était un coup de coeur, c'était une évidence, j'étais amoureux de la peinture, de la couleur, j'aime la matière, j'aime l'épaisseur. Même si j'ai une petite spécialité, je peux aimer du 19e, je peux aimer du 20e, de la peinture des années 70. J'aime le beau, la notion de beau pour moi elle est essentielle. Et la peinture pour toi c'est aussi un plus de la décoration ? Ah oui mais c'est nettement plus si tu veux, c'est comme la musique. Je veux dire, on est à un niveau où quand on a atteint ça on est, si tu veux la musique, la peinture c'est, tu n'en n'as pas besoin au quotidien, tu as besoin d'une table, d'une chaise, tu as besoin de manger, mais un tableau, tu es un homme heureux. Mais c'est vrai que nombreux sont les tableaux qui ont inspiré des musiciens. Absolument, il y a eu beaucoup de peintres qui ont peint, les orchestres, et le contraire. Et quels sont les véritables souvenirs que tu as dit quand tu allais au Puce ? Ah mais c'était la découverte. Alors j'ai jamais été un fan de faire les grands musées, de voir les grands peintres, je les respecte, ils sont magnifiques. Mais quand j'allais chiner, quand j'allais dans une foire comme celle-ci, je découvrais toujours des petits peintres. Ah tiens, qui ? La peinture c'est un puissant fond. Tous les jours, il y a des millions d'artistes sur la peintre. Tous les jours on découvre un peintre avec un antiquaire qui vous raconte sa vie, son enfance, sa jeunesse, comment il est arrivé là, ses malheurs ou ses bonheurs. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, de rentrer dans un magasin, c'est un antiquaire qui va vous dire ça, je vais vous raconter son histoire. Ou ça, regardez comme c'est beau. Regardez, ah oui. Et là, c'est de la découverte. On a l'impression d'ouvrir une malle où il y a des trésors à l'intérieur. Voilà, quand je rentrais dans un stand au Puce ou chez un antiquaire, j'ai carquillé les yeux et qu'est-ce que j'allais découvrir. On peut aussi s'inventer des histoires grâce à un tableau. C'est ce que toi tu vis tous les jours. C'est ce que je vis et notamment j'en ai un, on en parlera plus tard, qui a une histoire incroyable. Ah, je suis content. Et quelle est la relation que tu as avec la Foire des Châteaux ? Eh bien écoute, j'expose depuis quelques temps. C'est une très bonne relation parce que ça draine un monde incroyable. Donc, c'est une vraie ouverture sur l'extérieur. Les gens savent qu'en France, il y a la Foire des Châteaux et que là, on va trouver des choses. Pareil, à la même mesure que moi, j'ai mes chinés, ils viennent, ils sont là. Qu'est-ce qu'on va découvrir cette année à Châteaux ? Ça, c'est important. Je veux découvrir sur ton stand les oeuvres que tu apprécies au maximum, que tu as déniché. Je suis arrivé à les petites pépites. Écoute, avec plaisir, je vais t'y emmener. Bon. Malgré les mauvais temps, les gens viennent ici. C'est une institution, comme tu disais. C'est un rendez-vous incontournable. Deux fois par an, tous les chineurs, les collectionneurs, on peut dire du monde entier. Puisqu'ils viennent des États-Unis, ils viennent de l'eau, ils viennent d'Italie, ils viennent de partout. L'année dernière, j'ai eu des Japonais et des Chinois qui sont venus m'acheter des tableaux. Et qui avaient besoin parce qu'ils étaient dans l'immobilier. Ils avaient besoin de meubler leurs maisons qu'ils louaient et qu'ils vendaient. Donc ils ont venu m'acheter des tableaux et puis à l'appel. On arrive dans... Disons que c'est plus qu'une galerie. C'est un petit stand avec beaucoup d'humilité, voilà. Avec des choses un peu... J'ai un stand, j'ai un goût éclectique. C'est-à-dire que j'aime la peinture, je peux avoir des choses 19e. J'ai des tableaux des années 60, j'ai de la peinture, j'ai une petite panneau sur l'école de Barbizon. C'est assez mélangé mais parce que je suis un amoureux de la peinture. Je ne veux pas rester dans un style. Je veux avoir un coup de cœur pour un tableau. Si moi j'ai le coup de cœur, mes clients vont avoir le coup de cœur. Je vais vous parler d'un petit peu de tableaux. J'ai beaucoup de tableaux contemplatifs qui sont intéressants. Il y a des vues, il y a des personnages. Et celui-ci, je voulais en parler parce qu'il a une petite particularité. Je le surnomme le petit Vermeer, voilà. Il a quelque chose d'intéressant parce qu'on a un ensemble très austère. Et puis au dernier moment, il y a une petite lumière qui arrive à travers la fenêtre. Et surtout, ces deux personnages, ces deux femmes qui sont lumineuses. Et puis il y a un mystère. J'ai un tableau mystérieux. Et oui, la question, quelle est la question ? Que se disent ces deux femmes ? Mais c'est vrai, c'est la première chose. Et avoir un tableau chez soi aussi comme ça, on ne s'en lassera jamais. Parce que toute ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles se disent ? Est-ce que celle-ci donne une liste de courses à faire au gouvernement ? Est-ce qu'elle lui donne un mot doux à envoyer ? On ne sait pas et on ne saura jamais. La conversation. Voilà. Oui, mais... Elle tient de l'eau, non ? Elle tient de l'eau. Elle tient de l'eau. Mais la dame, qui a l'air d'être quand même peut-être la patronne, elle donne une petite lettre qui est cachetée avec des petits points rouges. Est-ce que c'est un être d'amour ? Voilà. Ça fait partie des petites pépites parce qu'il y a un mystère. Il y a quelque chose avec ça. Je trouve que c'est une jeune pièce. mystérieuse. Qu'est-ce qu'il peut nous dire un tableau ? Par contre, ici, j'ai découvert une chose un peu étrange. Une petite révolution. Il y a certains peintres qui... Ils en avaient marre des histes, des impressionnistes, des expressionnistes, des pointistes. Ce sont des peintres de l'école de Lyon, l'école lyonnaise, très connue. Beaux-Arts de Lyon a formé de nombreux grands peintres. En France, ils ont décidé de se regrouper. Ils en avaient marre des histes. Nous, on va faire un mouvement sans les histes. Sans-yste. Sans-yste. Sans-yste, tiens. Sans-yste, voilà. Ils ont créé un mouvement qui s'appelle les sans-yste. Ils ont créé, c'est le comble, un mouvement. Alors qu'ils ne voulaient pas créer de mouvement. Pour la petite histoire, j'ai trouvé ça amusant. C'est Pierre Coquet qui est un des maîtres de cette période-là, de l'école lyonnaise. Ils ont créé ce mouvement pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1945, la fameuse école lyonnaise. C'est un petit clin d'œil que j'ai trouvé sympa. On va créer un mouvement sans les histes et puis on va l'appeler les sans-yste. Ils étaient nombreux, non, quand même ? Oui, ils étaient très jeunes, oui. Il y a Truffémus, Cotavoz, Coquet, sa femme, Françoise Juvin. C'est la peinture de l'école de Lyon, l'école lyonnaise qui est fameuse. Je vous remercie de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, liker, allez. A bientôt. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.